le programme football for school a choisi mauritanie comme un pays pilote d'abord parce que dans un cadre plus élargi pourquoi l'afrique l'afrique comptera un milliard de 300 millions de personnes d'ici 2050 ce sera le continent le plus peuplé en 2050 ça fait beaucoup de millions de fans tout le monde sait que des politiciens jusqu'aux enfants l'afrique vit le football au quotidien l'afrique respire le football l'afrique mange le football et c'est normal que l'afrique aujourd'hui avec les talents dont regorge le continent et qui servent et qui desservent le football international puisse aussi un petit peu revendre à l'afrique l'investissement que ce continent aura fait pour eux pourquoi la britannique parce que d'abord on a un président qui est engagé financièrement matériellement et avec toute son énergie dans la promotion et le développement du football c'est un des rares présidents à avoir pris le pari de développement du football féminin dans un pays très conservateur c'est le président qui a aussi permis sous son magistère la qualification du pays pour une première historique à la canne 2016 et c'est un pays qui a un potentiel énorme pour pouvoir également contribuer à l'essor d'un football nouveau à travers la nouvelle génération qu'il représente ici le président de la fédération et c'est un pays qui est aimé par le président de la fifa faut dire que c'est le pays qu'il a le plus visité depuis qu'il a été nommé en février 2016 il est venu ici trois fois et jusqu'à présent il me battait mais avec cette mission on est à égalité c'est la troisième fois également que je viens ici et moi je suis de l'autre côté mais on m'appelle fat manard parce que ma baguette mon trondeau mon homonyme vient d'ici elle s'appelle fatma babou et quand on a vu avec le pot de moyenne on en a parlé encore un million de 400 mille dollars les réalisations qui ont été effectuées et la vision à long terme du président pour l'essor du football on se dit c'est un bon exemple et il faut que ça fasse des émules si le stade aujourd'hui est l'exemple qui est le plus utilisé par le président quand il parle du succès du programme forward à travers ses conférences internationales que ce soit au niveau de l'union africaine de l'union européenne quand il parle dans les sommets le la réalisation de la mauritanie revient systématiquement hier je lui ai juste envoyé des photos en lui disant j'étais là il me dit mauritanie c'est mon pays préféré parce que c'est là bas on voit vraiment l'efficacité de la bonne utilisation des financements de la fifa sur un grand pays qui n'est pas un pays traditionnel de football et quand on a des efforts comme ça qui sont fait notre obligation en tant que organisation fêtière du football c'est de continuer à soutenir et à appuyer le leadership de ce pays là et d'où le choix et en plus ils ont été les premiers à dire écoutez quand jani est venu si vous lancez ce programme on va être les premiers et leur ministre a dit oui tout de suite et donc c'est parti comme ça les deux autres pays africains qui ont fait le pari aussi de ce programme ce sont le rwanda et puis le botswana que je vais aussi visiter tantôt pour le lancement également du programme chez eux